Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Immo et Crypto, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier et des crypto-monnaies. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment accéder à vos AVAX d'Avalanche. Si vous les avez transférés d'une plateforme d'échange vers votre Wallet Ledger, par exemple, vous ne pourrez pas les voir. Pour les voir, il va falloir utiliser le Wallet Avalanche. Avec ce Wallet Avalanche, je vais pouvoir accéder à mes AVAX pour les gérer, c'est-à-dire les transférer, les vendre, les swapper ou en acheter de nouveau. Alors, en un clin d'œil, on peut schématiser le processus en trois étapes principales. Les deux premières étapes concernent le paramétrage de ce nouveau Wallet, qu'on appelle Third Party Wallet, où vous allez devoir installer l'application Avalanche dans la clé Ledger et installer l'extension Avalanche dans votre browser. La troisième étape du schéma représente la manip à faire à chaque fois que vous allez gérer vos AVAX. Alors, on va rentrer dans le détail en voyant exactement ce qu'il faut faire pour chacune de ces étapes. Alors, dans un premier temps, on va installer l'application Avalanche dans ma clé Ledger. Donc, c'est très simple, vous connectez votre clé Ledger à votre ordinateur. Dans Ledger Live, dans le menu de gauche, je clique sur My Ledger. Je valide l'action sur ma clé Ledger. Puis, dans Ledger Live, je vais chercher l'application Avalanche dans le catalogue des applis. Si elle n'est pas déjà installée, vous l'installez. Maintenant que l'application Avalanche est installée, je vais pouvoir utiliser le wallet d'Avalanche. Mais avant, je vais devoir créer l'extension Avalanche dans mon browser et l'installer. Une fois qu'il est installé, je clique sur Create a new wallet. Voilà. Maintenant, je vais paramétrer ce nouveau wallet, qui est un wallet non custodial, c'est-à-dire que vous allez réellement détenir les clés privées, et ce n'est pas une plateforme qui va les détenir. Et donc, le wallet Avalanche va m'attribuer une site phrase que je vais garder précieusement. Donc, je clique sur Générer une site phrase. Je copie évidemment ma site phrase et je la stocke dans un endroit sûr. Je confirme avoir sécurisé ma site phrase, puis je sélectionne Access Wallet. Je vérifie ma site phrase en remplissant les blancs avec les mots corrects, puis je sélectionne Vérifier. Donc, si c'est correct, maintenant votre portefeuille Avalanche est prêt à être utilisé. Donc, je vais cliquer sur Access Wallet. Je vais connecter ma clé Ledger à mon ordinateur. Je la déverrouille et j'ouvre l'application Avalanche. Je clique sur Access Wallet. Le wallet Avalanche me demande de quelle façon je veux me connecter. Je clique sur Ledger. Ledger étant déjà ouvert, il va automatiquement donner accès au wallet Avalanche. Mes clés publiques. Je clique sur Access Wallet. Voilà. Et là, en fait, on a accès à mon wallet Avalanche. Donc, on me montre mon solde Avax. Donc, j'ai 12,33 Avax. Pour un montant, au moment de cette vidéo, de 155 dollars. Alors, regardez dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez basculer entre trois options pour votre adresse de portefeuille. X, P ou C. Alors, ça, c'est important. Ce sont des préfixes qui indiquent les adresses de votre portefeuille pour Avalanche, X Chain, C Chain et P Chain. Et enfin, C Chain est le protocole contractuel. Il est utilisé par les Smart Contracts et la DeFi. Elle a une adresse de type Ethereum. Si votre Avax est stocké avec Coinbase, votre solde sera sur la C Chain. Procédez avec prudence lors de ces étapes pour vous assurer que vous déposez Avax dans le bon portefeuille. Vous pouvez perdre vos fonds Avax si vous les envoyez au portefeuille de la mauvaise chaîne. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout va vous être utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos de ce type. Merci. 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 Merci.